Bonjour et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons terminer le cours sur l'ensemble des nombres réels. Et nous allons parler des notions de majorant et de minorant, de maximum et de minimum dans un ensemble. Nous allons donc voir d'abord les définitions d'un majorant puis d'un minorant avant de voir maximum et minimum. Donc je prends un sous-ensemble de R, non vide, que je nomme A. Que ce soit A, un sous-ensemble non vide de R. Donc A peut être un intervalle dans des types qu'on a déjà vus. Ou A peut être un ensemble où on liste les éléments qui sont dedans. Par exemple, je peux écrire que A est égal à 1, 3, racine carrée de 2, 5, etc. Ça c'est un ensemble. C'est un ensemble qui est en même temps un sous-ensemble de R. Ok ? Très bien. On dit qu'un nombre réel M est majorant de A si M est supérieur ou égal à tous les éléments de A. Donc j'ai un ensemble, un sous-ensemble A de R et j'ai un réel qui est supérieur ou égal à tous les éléments de A. Donc je dis que M est un majorant de A. Si j'ai un ensemble qui est un ensemble qui est majorant, alors on dit que l'ensemble est majoré. Donc un ensemble majoré, c'est un ensemble qui a un majorant. Passons maintenant à la définition de minorant. On dit qu'un nombre réel M est minorant de A si M est inférieur ou égal à tous les éléments de A. Donc M est inférieur ou égal à tous les éléments de A. J'ai un ensemble A. J'ai un réel petit M qui est plus petit ou égal à tous les éléments de A. Je dis que petit M est un minorant de A. Si j'ai un ensemble qui est admis en minorant, alors on dit que cet ensemble A est minoré. Donc un ensemble minoré est un ensemble qui est admis en minorant. Et un minorant, c'est un réel qui est plus petit ou égal à tous les éléments de mon ensemble. Donnons quelques exemples. Je prends l'ensemble des entiers naturels. Il est mon vide et c'est un sous-ensemble de R. Il est minoré. Il est minoré par quoi ? Il est minoré par zéro. Pourquoi ? Parce que tous les éléments qui sont dans N sont plus grands ou égales à A zéro. Donc zéro est plus petit ou égal à tous les éléments qui sont dans N. Donc je dis que cet ensemble est minoré et même que zéro est un minorant de cet ensemble. Mais c'est un ensemble qui est non majeuré. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas trouver un élément qui soit dans N ou dans R qui est plus grand que tous les éléments de N. Ça ne peut pas être. Je ne peux pas trouver un élément dans N ou dans R tout entier qui soit plus grand ou égal à tous les éléments de N. Ce n'est pas possible. Donc indique que c'est un ensemble qui n'est pas majeuré. Ici, je donne une petite remarque. Je vais y revenir. Je disais tantôt que zéro est un minorant de N. Pourquoi ? Parce que zéro est plus petit ou égal à tous les éléments qui sont dans N. Mais ce n'est pas le seul minorant. En effet, tout nombre plus petit que zéro devient aussi un minorant. Par exemple, moins 1. Moins 1 est un minorant de cet ensemble. Pourquoi ? Parce que tous les éléments qui sont dans N sont supérieurs strictement à moins 1. Donc moins 1 est aussi un minorant de N. Je prends l'ensemble z, l'ensemble q ou l'ensemble r sont des ensembles qui ne sont ni minorés ni majeurés. Parce que dans ces ensembles, je ne peux pas trouver de plus petits éléments. Je ne peux pas trouver aussi de plus grands éléments. Je vous rappelle que plus ou moins d'infini ne sont pas des nombres. Une petite remarque. Un sous-ensemble minoré admet une infinité de minorants. Donc je l'avais dit ici. Pourquoi ? Parce que dès lors que tu as un minorant, tout nombre qui lui est plus petit devient aussi minorant. Et comme à chaque fois que j'ai un nombre réel, j'ai une infinité de nombres qui lui est plus petit, donc j'ai une infinité de minorants. Pareil aussi, un sous-ensemble majoré, c'est-à-dire qui admet un majorant, admet une infinité de majorants. Donc dès lors qu'on admet un majorant, on admet une infinité de majorants. Parce qu'à chaque fois que je me donne un nombre réel, R, il existe une infinité de nombres qui sont plus grands, qui sont plus grands que R. Et donc tous ces nombres deviennent aussi des majorants. Passons maintenant à la définition de maximum et de minimum. Donc je prends toujours A, un sous-ensemble, non vu de R. On appelle maximum de A, donc maximum d'un ensemble, le plus grand élément de A. C'est légiste, parce que parfois on n'a pas de plus grands éléments. Par exemple, je donne l'intervalle 0,1. Cet intervalle, je vois que cet intervalle n'admet pas de plus grands éléments. 1 ne fait pas partie de cet intervalle. Et si je prends par exemple 0,5, je peux trouver un nombre qui est plus grand que 0,5. C'est 0,75. Je peux trouver un nombre qui est plus grand que 0,75. C'est 0,99. Ok ? Et à chaque fois, je peux trouver un nombre qui est plus grand et qui est plus petit que 1. Donc cet ensemble n'admet pas de plus grands éléments. Il n'admet pas aussi de plus petits éléments. Donc cet ensemble n'admet pas de maximum et de minimum. Donc le maximum, s'il existe, c'est le plus grand élément de l'ensemble. Il faut que ça soit dans l'ensemble. Et on appelle le minimum de A le plus petit élément de A. C'est légiste aussi. Donc le minimum, il faut qu'il soit dans l'ensemble et il faut aussi qu'il soit le plus petit élément de l'ensemble. Très bien. Je vais vous donner quelques exemples avant de terminer cette vidéo. Donc je donne A un nombre réel. L'intervalle moins infini A est-ce qu'il a un minimum ? Est-ce qu'il a un maximum ? Il n'a pas de minimum. Ok ? Donc ici, on dit qu'on n'a pas de minimum. Et de maximum, est-ce qu'on a un maximum ou pas ? Le maximum, je vous rappelle, il faut qu'il soit dans l'ensemble et il faut qu'il soit le plus grand élément de l'ensemble. Ici, je dessine mon intervalle. Je vois que je clique moins infini jusqu'à maintenant. A et A fait partie. Et tout élément que je choisis dans mon intervalle, il est plus petit que A. Donc A est plus grand que tous les éléments de l'ensemble. Et A fait partie de l'ensemble. Donc le maximum ici, c'est A. Donc passons à l'exemple, à l'intervalle 0,1. Cet intervalle n'a pas de minimum, n'a pas de maximum. On l'a déjà dit. Ok ? Donc on dit que ici, on n'a pas de minimum, on n'a pas de maximum. Et cet intervalle qui est fermé en 0, fermé en 0 et fermé en pi sur 2, est-ce qu'il admet un minimum ? Oui, le minimum c'est 0. Parce que c'est le plus petit élément de cet intervalle et il fait partie de l'intervalle. Il admet aussi un maximum, c'est pi sur 2. C'est le plus grand de cet intervalle et il fait partie de l'intervalle. Donc ici, le minimum c'est 0 et le maximum, c'est pi sur 2. Et on termine avec un exercice que je vais vous laisser. Donc on prend un ensemble qu'on appelle A, qui est égal à l'ensemble des 1 sur n lorsque n parcourt n tout entier, sauf 0. Ok ? Donc dans cet ensemble, on a 1, on a 1 demi, on a 1 tiers, on a 1 quart, on a 1, etc, etc. Ok ? On a les inverses des entiers naturels, sauf 0. Dans cet ensemble. On vous demande de démontrer dans la première question que 1, donc l'entier 1, est un maximum d'A. Donc il faut d'abord montrer que 1 est dans l'ensemble. Ça c'est la première chose à démontrer. La deuxième chose à démontrer, c'est que 1 est le plus grand élément de cet ensemble. Ok ? La deuxième question, on nous demande de démontrer que A est minoré. Donc pour démontrer que A est minoré, il suffit de trouver un nombre qui est plus petit que tous les éléments de A. Ok ? Et dans la troisième question, on nous demande si A admet un minimum ou pas. c'est-à-dire si le minoran qu'on a trouvé ou un minoran trouvé est dans l'ensemble ou pas. Ou est-ce que je peux trouver un élément qui soit de A et qui est plus petit que tous les éléments de A ? S'il existe ? Alors oui, un minimum existe. Sinon, non, on n'a pas de minimum. Il faudra donc donner la preuve de sa réponse. Donc on s'arrête là. C'était tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne YouTube. Merci. Dans Math, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada